Chers amis, je ne sais pas vous, mais moi, quand j'entends Noël qui arrive, je suis parfois un peu comme le chat. Moi aussi j'ai les boules. J'ai les boules quand je vois ce que Noël est en train de devenir pour notre société. Et je repense à cette citation de l'évangile de Jean que nous venons d'entendre, qui touche pour moi dans le mime, « La lumière brille dans la nuit, mais la nuit n'en a rien fait. Elle est venue chez elle, et les siens ne l'ont pas accueillie. » Parfois quand je regarde l'actualité, je me dis « Mais qu'avons-nous fait de Noël ? » Vous connaissez peut-être le Black Friday, ce vendredi en novembre, où l'on casse les prix pour pousser les gens à la consommation. J'ai lu des vidéos sur Internet qui m'ont fait peur. Je vous en partage une. Elle a été filmée pas loin de chez nous, en Angleterre. J'ai lu des vidéos sur Internet qui m'ont fait peur. Les gens qui se marchent dessus, on est un peu dans la jungle, quoi. C'est la loi du plus fort. Au diable le respect, l'humanité, la solidarité, pourvu que j'ai mon iPhone X. Bon, je sais que c'est un peu choc, ou en termes de prédication de Noël, vous imaginez pas ça, vous êtes passé la porte de ce temple. Je crois que c'est un peu cela que Noël est en train de devenir pour notre société aujourd'hui. Noël, c'est en train de devenir la fête de la consommation. L'homme du XXIe siècle consomme ou n'existe pas. J'achète, donc je suis. D'ailleurs, les cow-boys fringants, c'est un groupe de rock canadien, on disait ainsi dans une chanson, « Fini les temples et les églises, ceux de notre civilisation seront à la gloire des marchandises et du dieu de la consommation. » En lien avec la première boule, Noël dans la société, c'est bien sûr d'abord les cadeaux. Et on le chante assez avec petit papa Noël. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Tes jouets par milliers ? Ne pas m'oublier, moi ? Mais c'est quoi cette peur de manquer ? Cette peur qu'on oublie ? Cette peur de ne pas recevoir assez de cadeaux ? Toi, tu en as reçu combien des cadeaux à Noël ? Oh non, c'est pas juste, moi j'en ai reçu un moins que toi. J'ai l'impression des fois qu'aujourd'hui, Noël, c'est un peu la course aux cadeaux. Qui aura le plus gros, le plus beau ? Qui en aura le plus ? Et puis Noël, c'est aussi pour beaucoup des réunions de famille avec des grosses bouffes, si j'ose dire. Vous savez, ces repas gargantuesques où l'on se garde autant que la dinde au marron, où l'on finit le ventre explosé. Les repas où l'on se perd dans la surabondance, dans l'opulence même. Mais où est passée la simplicité de la crèche ? Mes chers amis, je me pose la question. A-t-on laissé la nuit l'emporter, transformant les repas qui étaient censés être des rassemblements de familles autour d'un événement joyeux ? Pour l'entrepas gargantuesque, déboulinant de surabondance. A-t-on laissé la nuit l'emporter, transformant les petites attentions simples et généreuses ont eu une course au cadeau. Et si nous fermions les yeux à l'instant et nous essayions d'imaginer un monde sans Noël, ce serait comment ? Qu'est-ce qui nous manquerait ? Cela pose, je trouve, la question de l'essentiel. Et heureusement Noël, c'est bien plus que ces trois boules qui nous foutent l'épaule, si j'ose dire. Noël, c'est avant tout une bonne nouvelle, celle de l'amour infini de Dieu pour nous, pour toi, pour toi, pour toi, pour moi. Dieu qui vient s'incarner en un petit bébé pour nous donner la lumière. Oui, j'y crois plus que jamais, à l'émerveillement de Noël. Vous savez, ces étoiles qui brillent dans les yeux d'un enfant qui regarde le sapin, qui regarde la lumière, qui regarde une bougie. Ben oui, pour moi, l'essentiel, c'est le cas aussi pour Jean, vous avez entendu dans la lecture, dans la vidéo. Jean ne parle pas de crèche, il ne parle pas de nativité, de berger, il parle simplement de lumière. L'essentiel, c'est la lumière, celle qui est dans nos cœurs, celle qui est à l'extérieur de nos maisons. Oui, Noël, c'est un beau temps de lumière, alors que la nuit est la plus profonde. Vous avez déjà essayé de marcher dans le noir le plus total, sans lumière, ou bien les yeux ventés. C'est pas franchement sympa. On se cogne, il y a des obstacles, on a peur de ce qui peut nous arriver. Ah oui, la nuit est ténèbre. C'est très symbolique. À la fois très concret, parce que c'est ainsi maintenant, la nuit est très longue, on aimerait bien avoir plus de soleil. Mais c'est aussi symbolique pour nos vies, des moments où l'on est un peu perdu, où l'on ne voit pas où l'on veut aller, où l'on se cogne à des obstacles. Peut-être que nous avons peur aussi. Il faut dire qu'on n'est pas toujours des lumières. On a bien besoin des lumières des autres et de celles de Dieu pour notre vie. Et puis Noël, c'est aussi un temps de paix, de réconciliation. Un temps de paix comme avec la trêve de 1914. Au milieu de la première guerre mondiale, des soldats ennemis, allemands, anglais, français, se réunissent au milieu des tranchées, au milieu du no man's land, pour chanter Noël ensemble. Incroyable. Et puis la réconciliation aussi, qui peut tous nous toucher. Cette semaine, j'ai posé la question aux catéchumènes, c'est comment Noël pour toi ? Et une des catéchumènes m'a répondu ceci. Pour moi, c'est essayer de me réconcilier avec les gens avec qui je suis fâchée. Ben oui, Noël, c'est un temps de famille. Et on le sait, la famille, c'est pas toujours simple. Il y a des tensions. Il y a des deuils. Il y a des difficultés. Mais Noël, c'est un temps pour faire la paix, se réconcilier. Et puis en haut du sapin, tout en haut, c'est l'étoile. Et l'étoile, c'est ce Dieu qui vient à nous, qui vient tout près de nous en Jésus. Un bébé qui nous montra le chemin à suivre, pas à suivre. D'ailleurs, comme le disait un collègue, Jean-François Ramelet, vous savez, on a tous en nous quelque chose de Jésus-Christ. Ben oui, il faut s'y faire à l'idée. Sans Noël qui est la lumière, sans Jésus qui est la lumière, Noël n'aurait pas de sens. Mais au fond, Noël, n'est-ce pas la fête que j'ai envie qu'elle soit ? Ne porte-t-elle pas en elle le sens que nous voulons lui donner ? Le vrai sens de Noël, pour moi. Il est... Il est dans cette petite bougie. Cette petite bougie que vous avez entre les mains, toute fragile. Elle risque de s'éteindre et pourtant, elle est là. Elle nous donne de la lumière, elle nous donne de la joie. Elle nous permet de nous émerveiller. Oui, la lumière brille dans la nuit. Elle est venue. Elle est là, cette lumière. Dans vos mains. Et au fond, cela dépend complètement de nous, de ce que nous en faisons de cette lumière. Alors, si nous essayons d'en faire quelque chose de beau, au milieu de nos ténèbres, les nôtres, nos difficultés, mais aussi celles de ceux qui nous entourent, celles du monde. En Syrie, vous savez, ce pays dévasté par la guerre, les chrétiens célèbrent Noël, aujourd'hui encore au milieu des ruines. Mais à Homs, ils ont fait un sapin de Noël en tissu, qui est au milieu de cette ville dévastée. Un sapin de Noël comme un symbole. Un symbole de lumière, un symbole d'espérance pour tous les habitants qui ont tout perdu. Et vous ? Que pouvez-vous faire avec ce cadeau de lumière qui vous est fait en ce jour ? À qui pouvez-vous en donner un bout ? Donner un peu de lumière, ça peut être simplement faire signe à une personne qui nous est chère. Une personne seule, malade, endeuillée. Une personne avec qui je suis fâché, aussi. Une personne qui traverse une situation difficile. Ou simplement une personne que nous aimons. Encore plus simplement, donner de la joie à ceux qui nous entourent, à ceux que j'aime. Alors non, Noël n'est pas magique, mais nous pourrons nous émerveiller. Non, Noël n'est pas uniquement des cadeaux et une grosse bouffe. Mais nous pouvons nous réjouir de ce que nous pouvons vivre avec simplicité. Non, Noël n'est pas un moment où tout est bon, tout est facile. Mais nous pouvons essayer de recevoir cette lumière qui peut transformer nos vies. Ça dépend de ce que chacun veut en faire. Alors, Noël, je vous invite à vous laisser éclairer par cette lumière, à la recevoir et puis à la transmettre plus loin pour chasser les ténèbres du monde. Car j'aime rappeler cette citation de Martin Luther King « L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité, seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine, seul l'amour le peut. » Amen. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021